Bonjour, je m'appelle Mathias, j'ai 11 ans et demi, et je me demande combien de temps vit une abeille. Peut-être que l'épidémie sera finie à la vie, mais on ne sait pas. Dessine-moi une actu. Eh bien Mathias, la durée de vie d'une abeille va en fait dépendre de la période à laquelle elle naît. Prenons d'abord les abeilles qui naissent pendant le printemps ou l'été. Tu le sais peut-être, c'est la reine de la ruche qui pond les oeufs. Elle pond chaque oeuf dans une cellule, une alvéole. Après trois jours, l'oeuf laisse place à une larve, une sorte de gros vert blanc, pas très ragoûtant pour tout te dire. Pendant une semaine, la larve est nourrie par d'autres abeilles. Ensuite, l'alvéole est refermée par une mince membrane de cire et la larve se retrouve bloquée dans son petit cocon pour entamer sa transformation. En ressort, une jolie petite abeille toute mignonne. Le processus complet de la ponte de l'oeuf à la sortie de l'alvéole dure trois semaines. Note bien Mathias que nous avons parlé jusqu'à présent d'une abeille née d'un oeuf fécondé. Si l'oeuf pondu n'a pas été fécondé, il donnera vie à un faux bourdon, c'est-à-dire un mâle. Une fois sortie de sa cellule, l'abeille va rester environ trois semaines à l'intérieur de la ruche. Elle va y changer de rôle au fur et à mesure de sa croissance. Elle sera nettoyeuse et veillera à éliminer les déchets. Elle sera nourricière et apportera de la nourriture aux larves. Elle sera architecte et construira de nouvelles rangées d'alvéoles. Elle sera ventileuse et s'occupera de réguler la température de la ruche. Elle sera aussi gardienne et se chargera de protéger la ruche. Et quelle que soit l'étape, elle prendra son rôle très au sérieux. La gardienne, par exemple, n'hésitera pas à attaquer l'intrus qui s'approche trop près de sa ruche. Que ce soit les abeilles d'une autre colonie, des insectes, un animal et même un humain. Les abeilles n'hésiteront pas à te piquer si elles se sentent menacées. Et si tu entends l'une d'elles venir tourner autour de toi en faisant beaucoup de bruit, éloigne-toi. On n'approche jamais un rucher sans y être invité et sans être fameusement équipé. Une fois qu'elle est passée par tous ses rôles, l'abeille endosse le dernier, celui de butineuse. Elle quitte alors la ruche pour s'aventurer dans le vaste monde et travailler encore. Dehors, elle va récolter du pollen, du nectar et de l'eau. Ce sont des éléments indispensables au bon fonctionnement de la ruche. Pour mesurer la durée de leur vie de butineuse, certains parlent en temps et d'autres en kilomètres. On estime que les butineuses vivent environ 3 semaines ou jusqu'à avoir effectué 800 kilomètres. La durée de vie peut être variable si elles travaillent beaucoup ou non. Ça, c'était pour les abeilles des beaux jours. En automne, le rythme change. L'activité de la ruche ralentit fameusement. La reine ne pond plus. Il n'y a plus de larves dont il faut s'occuper. Plus de fleurs à butiner. Et comme elles ont moins de travail, les abeilles vieillissent beaucoup moins vite. Ces abeilles-là vont donc vivre plusieurs mois. Elles se collent les unes aux autres, mangent et attendent le retour du printemps. Les abeilles sont essentielles. Car en collectant le pollen de fleur en fleur, elles permettent aux plantes de se reproduire, de donner de plus nombreux et plus gros fruits. Elles sont à la base de notre alimentation. Il faut les protéger.